Yo salut à tous et bienvenue sur lecan.jp pour cette vidéo de meal prep si vous êtes sur youtube c'est pas mal non plus sachez juste que cette vidéo fait partie d'un article un peu plus complet et que vous avez le lien dans la description de cette vidéo qui pourrait être utile pour trouver d'autres informations si vous êtes sur lecan.jp c'est génial, bienvenue à la maison aujourd'hui on va faire un chili con carne et c'est super simple à faire un chili l'avantage de ces meal prep c'est que je vous propose des recettes qui sont 1. simples à faire et 2. facilement congelable pour en faire une grosse quantité à l'avance les mettre au congélateur et pouvoir en ressortir quand vous voulez ou l'idée c'est d'en faire une grosse tambouille en début de mois et d'en avoir pour tout le mois vous sortez un petit chili, un petit rougail saucisse un petit saucisse lentille, une petite daube etc et toute la semaine vous avez déjà vos repas de près aujourd'hui on fait donc un chili con carne pour faire un chili c'est super simple il faut évidemment de la viande il va vous falloir des oignons les ingrédients sont donnés dans le désordre il va vous falloir également des poivrons il va vous falloir des haricots rouges suite à ces haricots rouges il faudra un petit peu de tomate concassée pas de la pulpe de tomate, de la tomate concassée si vous pouvez c'est cool et alors on va tenter une variante je vais tenter une variante même pour moi c'est de mettre le riz en même temps dans le tupperware que je vais congeler de telle sorte que j'ai le riz et le chili sur le riz dès après je sors mon tupperware du congèle et il est prêt à être mangé une fois que je l'ai réchauffé évidemment mais l'idée c'est de ne pas avoir à refaire du riz quand on veut faire un chili parce qu'un chili tout seul c'est cool un chili avec du riz et du râpé c'est quand même vachement meilleur et ensuite moi je mets un petit peu de piment d'Espelette parce que la magie du direct c'est ça c'est des épices mexicaines du croc l'effet excessivement bon alors encore une fois cette vidéo n'est sponsorisée par personne j'ai tout acheté moi même j'ai mon petit ticket de caisse ici pour vous montrer qu'avec les bières cette recette me coûte un petit 35 euros on va voir combien on arrive à sortir de portions avec 35 euros je mise sur 4 à peu près mais ça inclut les bières, ça inclut le riz ça inclut tout en fait pour faire cette recette l'avantage de préparer tous ces repas à l'avance comme ça c'est que vous allez pouvoir ouvrir en grand chez vous pour que ça ne pue pas quand vous allez faire votre repas les jours d'après vous faites vos repas bien à l'avance l'avantage quand on fait un chili ce qu'il faut penser à faire quand vous faites un chili c'est justement de bien tout ouvrir parce que les odeurs de bouffe restent persistantes je n'allume jamais la haute quand je cuisine par contre j'ai une fenêtre juste à côté enfin en dessous de ma plaque en réalité je vous mets les liens de tout ce que j'utilise dans la description de cette vidéo encore une fois si vous êtes sur Youtube sinon vous les avez dans l'article mais j'utilise une plaque à induction Tefal que je peux brancher sur une prise électrique comme ça quand il fait bon je tire une rallonge et je peux cuisiner dehors et là je l'ai placé devant ma fenêtre ce qui fait que je peux ouvrir ma fenêtre et ça sent moins mauvais à l'intérieur de chez WAM faire un chili encore une fois c'est vraiment super simple c'est essentiellement de faire mariner les éléments entre eux alors au début on va commencer par faire revenir la viande dans une cocotte minute que j'ai reconvertie en faitout l'avantage de cette cocotte minute c'est qu'elle adhère très peu elle est en téflon, elle n'adhère même pas du tout en fait tout simplement plutôt qu'un faitout en inox ou en wok ou autre chose donc vous faites revenir la viande dans cette cocotte minute sans la fonction cocotte et avec un petit peu de matière grasse si vous voulez moi j'ai pris de la viande à 15% de matière grasse je mets un petit peu d'huile d'olive et en avant dans mon exemple ici je mets 400 grammes de viande ma plaque de cuisson c'est donc ce système de plaque de cuisson je peux régler un timer dessus si jamais j'ai besoin de faire cuire des pâtes ou peu importe ce que je veux cuire et la plaque se coupera toute seule et ma cocotte minute c'est donc celle-ci c'est une petite sèbe qui fait un superbe faitout puisque le fond est parfaitement anti-adhérable on casse bien sa viande hachée histoire de faire des petits morceaux qui seront plus facilement mangeables et qui vont cuire de plus efficacement et là vous voyez j'ai pas mis de matière grasse et pourtant la viande génère toute seule son petit gras, sa petite huile etc et du coup ça n'adhère pas, c'est absolument parfait quand la viande commence à perdre sa couleur rouge et à devenir presque cuite j'ajoute les oignons et les poivrons, les deux en même temps et je fais revenir l'ensemble gentiment donc pensez qu'il ne faut pas que votre viande soit trop cuite puisque vous allez continuer à faire cuire pour que les oignons et les poivrons soient cuits donc votre viande doit quand même être encore un petit peu crue pour couper des poivrons, comment que c'est qu'on coupe des poivrons me direz-vous on va en prendre un plus simple vous avez les petites stris ici cette petite stris, cette petite stris, cette petite stris ça veut dire que derrière il y a le petit machin blanc que vous voulez éviter donc on part de là, claque, et on coupe et du coup vous voyez ensuite comment c'est disposé à l'intérieur donc vous pouvez éviter tous les pépins de la plus belle des manières j'ai été trop gourmand, claque, claque et du coup voilà, vous avez découpé votre poivron sans vous embêter avec les pépins et ça vous pouvez le jeter directement les poivrons pour le chili, moi je les coupe en petites lamelles alors l'autre jour je vous parlais de knife skills c'est clairement des trucs qu'il faut que j'apprenne à faire et ensuite petites lamelles et je les coupe en petits dés comme ceci ça suffira largement là à l'odeur je sens que ma viande est bientôt cuite et quand on regarde, claque, elle est effectivement bientôt cuite alors il y a toujours un petit peu de rouge etc mais c'est le bon moment pour recasser votre viande qu'il puisez tranquillement dans son coin un petit p2 depuis tout à l'heure c'est le bon moment pour donc assaisonner votre viande mettre les épices mexicaines, éventuellement du sel mais surtout de commencer à rajouter les oignons et les poivrons et comme je n'ai pas commencé à couper les oignons et que je viens à peine de finir la partie poivrons il va falloir s'y mettre et oui parce que la magie quand on fait une vidéo c'est que tout prend beaucoup plus de temps parce qu'il faut placer la caméra il faut filmer ce qu'on va faire il faut expliquer ce qu'on va faire etc et donc là j'en suis à peine à découper mes poivrons je me demande si je n'aurais pas dû vous faire un time lapse en mode je découpe mes poivrons etc mais ils sont tous dans leur petite assiette ils sont très mignons et voilà donc ça fait que je me fais marronner là-bas encore une fois on n'est pas là pour faire de la gastronomie l'idée c'est de faire un chili con carne efficace donc j'ai mis mes épices là-bas grossièrement beaucoup d'épices j'ai fait pause je vais mettre mes petits poivrons dans pas longtemps voire même maintenant couper les oignons et ça se fait gentiment en fait je ne vous ai pas montré combien je mettais d'épices mais vraiment allez-y allez-y gaiement alors pendant que je coupe les oignons en petites lamelles puis petits dés même principe que pour les poivrons j'avais mis au début 400 grammes de viande parce que je m'étais dit mais je vais faire un chili juste pour 4-5 fois mais en réalité comme je vous ai dit que l'idée c'était de savoir combien ça allait coûter par portion on va utiliser toute la viande que j'ai acheté avec les 36,23€ chez Intermarché ce matin idem cette vidéo n'est toujours pas sponsorisé ni par Intermarché ni par Ducron ni par personne on a mis 800 grammes de viande 4 oignons j'ai mis 2 poivrons vous pouvez en mettre plus mais les poivrons ils sont juste là selon moi pour donner de la couleur et faire un truc un petit peu millon ils n'apportent que très peu de goût et je vais mettre 2 petites boîtes de haricots rouges 2 moyennes boîtes en réalité elles font combien ces boîtes ? c'est ces trucs là ça fait 400 grammes c'est les boîtes moyennes vraiment au sens de boîte moyenne donc les petits oignons encore une fois l'idée c'est de les couper comme ceci donc je les coupe en lamelles et puis ensuite en petits dés tout simplement je me rends compte que c'est peut-être utile que je vous montre comment je coupe un oignon je le coupe en deux comme ça après il tient tout seul ici sur mon truc ensuite je le prends par les petits côtés là j'ai coupé la tête et le cul ensuite je fais des petites lamelles grossièrement encore une fois c'est grossier le chili c'est un plat en sauce donc on s'en fiche un petit peu et ensuite une fois que j'ai fait ça je fais des petites lamelles comme ça donc double lamelles ce qui fait encore une fois très grossièrement un truc qui ressemble à un dé et comme ça je mets tout ça dans la poêle évidemment quand on fait un chili on écoute du Cypress Hill et on peut boire une petite bière surtout durant le temps que les oignons, les poivrons, la viande hachée, les épices tout ça marine un petit peu tout ça cuise gentiment etc vous avez bien un petit quart d'heure à 20 minutes tranquillement il faut vraiment que ça cuise tout doucement ça frémit, ça mijote gentiment vous avez le temps d'en boire une évidemment l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et est à consommer avec modération tout ça, tout ça des bisous une fois que tout vous semble bien cuit et c'est important une fois que tout vous semble bien cuit vous pouvez goûter ça doit être cuit vous mélangez encore un petit peu et vous allez ajouter le coulis de tomate une fois que le coulis de tomate est là plus rien ne cuit ça va juste mariner, mijoter etc mais c'est pas ça qui va apporter la cuisson la cuisson elle était faite au début les haricots rouges que vous avez acheté vous les égouttez dans votre évier tout simplement vous ne les rincez pas vous les égouttez simplement et vous rajoutez ensuite les haricots rouges une fois que vous avez mis la tomate et là tout va mariner tout va mijoter vous adaptez éventuellement si vous devez rajouter un petit peu d'eau généralement c'est quand on verse la tomate il reste toujours un petit peu de tomate au fond de la boîte de conserve donc on met un petit peu d'eau on secoue on reverse l'eau histoire de ne rien gâcher mais à partir de maintenant on laisse mariner plus vous laissez mariner plus ça va être bon c'est conseillé enfin je vous conseille de faire un chili la veille pour le lendemain de telle sorte que vous le fassiez re-réchauffer le lendemain et il reprendra un petit peu de saveur etc évitez de faire un chili de suite pour le manger de suite petite parenthèse là on le fait pour le refaire congeler donc évidemment qu'on va le faire recuire et reprendre un petit peu de goût voilà les haricots sont dedans regardez comment c'est beau ça a une belle texture donc là à ce stade là techniquement on pourrait manger juste le temps que les haricots montent en température on va laisser mijoter un petit peu c'est généralement le moment que je choisis pour commencer à faire cuire mon riz comme ça le temps que mon riz cuise lui a déjà mijoté un petit peu on a un gros coquelon là je sais pas si vous vous rendez compte mais il y a réellement pas mal de quoi faire à manger donc je pense qu'on sort facile 6 à 8 parts pour quelqu'un qui mange bien sans compter le riz donc si on rajoute 6 à 8 trucs de riz ça vous fait facilement un mois, deux mois de chili si vous en mangez une à deux fois par semaine et ça c'est vraiment très très bien parce que pour 30 balles encore une fois ça vous revient à 6 balles à peu près à 5 balles à peu près la ration une fois que vous avez fait tout ça normalement vos épices vous les avez mises au début avec la viande avant de mettre les oignons et les poivrons donc vous ajustez le sel, le poivre, le piment, les épices mexicaines etc c'est un chili ça doit envoyer un petit peu quand même donc n'hésitez pas à mettre du piment d'espelette qui est bien parce qu'il donne du goût ou des épices mexicaines enfin vous voyez vous ajustez en fonction de votre goût à vous ou du goût de vos convives si vous voulez briller en société voilà le temps que mon chili finisse de cuire moi je conclue cette vidéo donc il est 13h j'ai commencé à cuisiner il était midi 15 à peu près donc il m'a fallu 45 minutes pour cuisiner 6 à 8 rations de chili vous voyez vraiment que de préparer vos repas à l'avance si vous avez un congélateur après c'est juste trop de la balle parce que vous pouvez vous glisser vos chili ensuite au congèle et les sortir la veille si vous anticipez ou des potes débarquent à l'improviste bougez pas j'ai un chili il vous reste juste à faire du riz et vous avez déjà votre chili je pense que je vais garder l'idée de faire le riz en direct parce que dans tous les cas j'aurai pas assez de superware pour faire et riz et chili à côté il y a vraiment trop de chili aujourd'hui petite astuce petit point important au moment où vous allez congeler votre chili si l'idée de faire un chili c'est encore une fois de le congeler mais je vous y encourage mettez le d'abord au frigo votre chili là il est cuit donc évidemment vous le laissez refroidir parce que là il est à 50-60 degrés vous le laissez refroidir à température abilante à 20 degrés il fait frais vous pouvez même le mettre dehors déjà dans son superware vous le laissez refroidir à 10-20 degrés mettez le ensuite au frigo de telle sorte qu'il descendra à 4-5-6 degrés maximum et ensuite une fois qu'il a passé la nuit au frigo à 4 et quelques degrés vous le mettez au congélateur de telle manière que votre congélateur ne fasse pas la différence entre 20 degrés température ambiante et moins 20 degrés température congélateur il fait une étape intermédiaire à 4-5 et du coup il a plus que 20-25 degrés à rattraper au lieu d'en avoir 40 et ça ça vous permettra de faire de grosses économies d'énergie et en plus d'avoir une viande qui va être congelée à coeur beaucoup plus rapidement donc qui garde plus ses propriétés nutritives je vous fais des gros bisous je vous dis à très vite encore une fois si vous êtes sur Youtube cliquez sur le lien en description de telle sorte que vous ayez tous les ingrédients etc. de lister dans l'article avec en mode recette vraiment les ingrédients voilà ce qu'il vous faut les quantités machin tout ça les outils que j'ai utilisés si jamais ça peut vous intéresser la plaque de cuisson la cocotte minute le couteau c'est un couteau Ikea encore une fois vidéo pas sponsorisée par Ikea ni par personne et ça ça peut être assez intéressant pour vous qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre vidéo un petit peu à l'arrache c'est la première fois qu'on fait une vidéo de cuisine je saurais comment m'organiser pour les prochaines fois même si tout seul c'est toujours un petit peu compliqué de bouger le trépied dans tous les sens des gros bisous à très vite ciao ciao c'est un petit peu c'est un petit peu